C'est pour cela qu'il est rapporté aussi, ou il est important de citer ce hadith-là aussi, certains savants du hadith l'ont jugé faible et d'autres au contraire l'ont pris comme argument et pas des savants qu'on va considérer parmi des savants contemporains ou alors un grand nombre de savants qui font partie entre guillemets des pointures. Parmi eux, l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, parmi eux l'imam Al-Qurtoubi dans son tafsir et d'autres, ils ont rapporté selon Abdullah Ibn Abbas, ils ont rapporté un texte où un compagnon a vu son fils être capturé. Donc son fils a été capturé. Et quand ils ont capturé son fils, il s'est attristé comme tout père, comme toute mère s'attristerait si elle perd son enfant, d'autant plus si elle sait que son fils a été capturé. Vous imaginez la situation dans laquelle tu peux être si tu entends que ton fils a été capturé, ton fils a été kidnappé, imagine-toi l'état de la mère. Mais tu as le prophète à côté de toi. Donc tu te diriges vers lui. Comme les gens aujourd'hui, souvent ils ont tendance, et moi le premier, on a tendance quelquefois à... C'est comme ça l'être humain, sa fois elle baisse, elle monte, mais quand on a un grand malheur, on a tendance à revenir vers la religion ou vers les gens de science. On a envie de se confier, on a envie de... Et ça, je rappelle encore une fois comme je le rappelle souvent, si tu veux que le résultat positif vienne rapidement, précipite-toi, demande d'abord l'aide d'Allah Azzawajal avant d'aller voir les gens. Eh bien on a tendance à aller voir les gens. J'ai besoin d'aide, etc. Imagine-toi leur état. Ils ont le prophète A.S. à côté d'eux. Ils vont le voir, ils ont dit à RasoulAllah, le père va voir le prophète, et il dit à RasoulAllah, mon fils a été capturé. Un conseil, que dois-je faire ? Alors vous imaginez l'état des gens ici aujourd'hui, ou de la personne qui verrait son fils kidnappé ou perdu ou qu'Allah nous en préserve toutes et tous, Eh bien, si tu venais le voir, et tu lui dis, que dois-je faire ? Bien sûr qu'il y a des causes aujourd'hui, on dirait, appelle la police, bien sûr, appelle... Mais quand toutes ces causes ont été faites, imaginez-vous, tu lui dis, dis la hawla wa la quwwata ila billah. Il va claquer peut-être la porte, il va dire, moi je suis venu lui demander un conseil, mon fils est kidnappé, il a été pris, lui il me dit, dis ça, la hawla wa la quwwata ila billah. Mais parce qu'on ne donne pas de l'importance aux paroles divines et prophétiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !